Je suis Thomas Demachy et je représente le projet Jeux Citoyens. Jeux, participation et démocratie. Il s'agit de faire participer des gens qui, a priori, ne participeraient pas à la vie démocratique au travers du jeu vidéo en utilisant des données réelles. Par exemple, on peut tout à fait imaginer que sous forme d'un jeu, on soit amené à reconstruire certaines parties de Marseille pour pouvoir maximiser, par exemple, le côté environnemental, ou améliorer l'éducation, ou encore l'aide à l'emploi. L'objectif est de pouvoir pousser les joueurs à inventer au travers du jeu des solutions auxquelles des politiciens ou des gens qui réfléchiraient simplement sur la problématique n'auraient pas forcément pensé. Et donc essayer de provoquer un petit peu le dialogue et l'échange autour de solutions qui est un peu provocative. Le projet est innovant parce que, en fait, bien qu'il se place dans un phénomène qui existe déjà, qui s'appelle le phénomène de Game for Change, donc les jeux à vocation citoyenne, on va utiliser des open data, des données réelles, prises sur le terrain, de manière ensuite à pouvoir laisser les joueurs inventer de nouvelles solutions, et que ces solutions soient effectivement réellement applicables. Alors, efficace, pas efficace, on ne le saura pas, et ensuite derrière, ce ne sont pas forcément des solutions absolues, mais au moins, on aura une véritable traçabilité des données jusqu'à la résolution. Pour une grand-mère, j'expliquerais simplement que les jeux vidéo, ça ne provoque pas uniquement de l'addiction, ce n'est pas absolument hyper violent. On peut utiliser aussi les jeux vidéo en transformant le joueur en héros sur humain, en héros sur humain qui va résoudre réellement des problèmes de société. Donc, en fait, le jeu vidéo, ce n'est pas forcément mal. Eh bien, nous recherchons avant tout des gens qui soient aussi ouverts d'esprit que nous, c'est-à-dire à la fois des chercheurs en sciences politiques, sociologie, qui pourraient nous aider à définir les règles, donc à travailler avec des game designers pour définir les règles. On cherche aussi des gens qui seraient prêts à être défricheurs sur des projets pilotes, et évidemment, des financiers qui pourraient nous aider, des investisseurs qui pourraient nous aider à financer tout ce projet. Sous-titrage ST' 501